Bonjour et merci d'avoir acheté un autre produit de qualité Bestway. Au cours des prochaines minutes, nous vous montrerons comment installer et entretenir votre lézé spa. Ce film accompagne la version imprimée du manuel de l'utilisateur, mais ne le remplace pas. Faites attention aux avertissements et consignes de sécurité inclus dans le manuel et assurez-vous de consulter votre revendeur de piscine locale pour de plus amples informations concernant le traitement de l'eau de votre piscine. La phase la plus importante de l'installation de votre spa consiste à choisir le meilleur emplacement. Il est extrêmement important que le spa soit placé sur une surface lisse et plate en mesure de supporter le poids de la piscine pleine, ainsi que celui de l'utilisateur le temps que le spa y restera installé. Une fois que vous aurez trouvé un emplacement adéquat, éliminez tous les débris de la zone. En vous référant à la version imprimée du manuel de l'utilisateur, assurez-vous que tous les objets soient bien présents dans l'emballage. Déployez le spa. Fixez l'indicateur de pression sur le tuyau et ensuite le tuyau sur la pompe manuelle. Utilisez la pompe manuelle pour gonfler la piscine du spa. Le nombre sur l'indicateur de pression doit se situer entre 7 et 10. Remarque ! Pour dégonfler le spa, tournez la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour regonfler le spa, tournez la vanne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si de l'air s'échappe de la valve, utilisez la clé fournie et serrez. Pour gonfler le couvercle, nous allons utiliser la pompe. Maintenant, branchez la pompe. Lorsque vous activez la pompe pour la première fois, ou si le spa est déjà en marche et l'eau ne chauffe pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer le système. Après ça, appuyez sur le bouton test du panneau de contrôle. Attention ! Lisez attentivement le manuel pour déterminer les étapes nécessaires à la mise sous tension de la pompe. Fixez le tuyau de gonflage à l'adaptateur A de la pompe. Nous pouvons maintenant activer la pompe en appuyant sur la touche de massage LESI et commencer à gonfler le spa. Veuillez remarquer, le panneau de commande est équipé d'un système de verrouillage. Maintenez enfoncé le bouton de verrouillage pendant 3 secondes pour libérer les commandes. Une fois le spa gonflé, branchez la pompe. La pompe doit être débranchée. Assurez-vous que les joints soient bien positionnés et alignez les lettres A avec A, B avec B et C avec C. Serrez à la main les adaptateurs jusqu'à ce qu'ils soient serrés fermement. Avec le filtre inséré dans le boîtier, vissez le boîtier sur la valve d'écoulement du fond. Maintenant, remplissez la piscine. Fermez le robinet de vidange de la piscine. Avec le tuyau d'arrosage, remplissez le spa jusqu'au niveau indiqué sur la paroi. Pour régler la température de l'eau, déverrouillez le panneau de commande et appuyez sur la touche de chauffe. Utilisez les touches flèches pour saisir la température souhaitée. Cette touche active le dispositif de massage Leasy qui est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique après 30 minutes. Cette touche active le système de filtration de l'eau. Cette touche permet de passer de Celsius à Fahrenheit. Veuillez remarquer, après 72 heures de fonctionnement, la pompe se met en hibernation. Cela désactive les systèmes de réchauffement et de filtration de l'eau. Pour réactiver la pompe, déverrouillez le panneau de commande et réglez la température souhaitée. Pour chauffer le spa, fixez la bâche à l'aide de clips. Avertissement, cette protection ne remplace pas la surveillance d'un adulte. Les enfants ne doivent jamais s'approcher du spa sans surveillance. Votre Lesespa est également livré avec un flottant chimique gratuit. Tous les spas et les piscines nécessitent un traitement de l'eau. Adressez-vous à votre renvendeur de piscines locales pour de plus amples informations concernant les traitements de l'eau. Pour nettoyer la cartouche du filtre, enlevez le filtre du boîtier et rincez-le. Pour vider votre spa, serrez les bouchons d'arrêt sur les vannes du spa. Cela empêche l'eau de s'écouler. Débranchez maintenant la pompe du spa. Fixez le bouchon sur l'adaptateur A. Fixez sur l'embout au tuyau et reliez les deux à l'adaptateur B du spa. Retirez le bouchon d'arrêt pour évacuer l'eau. A la fin de la saison, il est important de nettoyer entièrement et de sécher votre spa, la pompe et autres composants avant le stockage. Nous vous conseillons l'utilisation d'un aspirateur sec humide pour souffler ou aspirer l'eau des tuyaux de spa et de la pompe. Utilisez la pompe pour enlever l'eau. Retirez le bouchon ainsi que la cartouche du filtre. Mettez le spa et la pompe dans une boîte et rangez-les dans un endroit sec et chaud. Si une réparation est nécessaire, séchez la zone à réparer, enlevez la protection et placez-la sur la zone abîmée. Puis lissez la surface pour bien enlever toutes les bulles d'air. Pour toute question concernant nos produits, veuillez visiter notre site internet ou appelez directement le numéro gratuit de votre zone. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !